Nous tournons dans nos Bibles ce matin en Apocalypse 6 à la page 280 dans notre Nouveau Testament. Pour y lire ce chapitre, Apocalypse 6 à la page 280. Nous prions d'abord avant d'écouter la lecture. Quelle grâce éternelle, notre Dieu, de pouvoir nous mettre à l'écoute de ta parole ensemble, d'en écouter la lecture et les explications. Quelle grâce d'avoir part à la vie de ton peuple ici, maintenant, pendant notre tout petit séjour sur la terre. C'est avec de la reconnaissance et des louanges que nous nous approchons de toi maintenant pour écouter ta vérité. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous avons besoin que tu œuvres en nous par ton esprit souverainement puissant pour implanter en nous tes vérités. Qu'elles demeurent avec nous, qu'elles façonnent nos existences, qu'elles nous motivent à toujours t'aimer davantage et te servir de mieux en mieux là où tu nous as placés. Fais-nous donc grâce éternelle, notre Dieu. Parle-nous, quand nous écoutons. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Amen. Nous allons écouter la lecture d'Apocalypse 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, « Viens! » Je regardais, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant dire, « Viens! » Et un autre cheval rougefeu sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant dire, « Viens! » Je regardais, et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants. Elle disait, « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. » Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire, « Viens! » Je regardais, et voici un cheval d'une couleur verdante. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, maître saint véritable? Tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. « Je regardais, quand il ouvrit le sixième seau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister? » Amen. Qu'est-ce qui attend les ennemis de Dieu? Présentement, les ennemis de Dieu s'en donnent à cœur joie, comme on dit. Ils ridiculisent les enfants de Dieu, ils combattent l'Église, ils diffament les chrétiens, ils persécutent les bien-aimés chéris de l'Éternel, ils les intimident de mille façons, mais un jour, il va y avoir une fin, et le Seigneur Dieu va faire justice à ses élus. Comment Jean pouvait-il bien connaître ces réalités-là? Est-ce que c'était lui qui avait découvert ça par lui-même? Non. Mais comme le dit le tout premier mot du livre de l'Apocalypse, il a eu une révélation de Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu lui-même qui a révélé le plan, disons, le grand plan de rédemption de Dieu dans l'histoire du monde, et particulièrement dans certains passages de la Bible, ce qui attend les ennemis de Dieu et de son peuple. Qu'est-ce qui les attend? Eux qui n'ont pas cru au Fils de Dieu, qui l'ont combattu, qui l'ont nié, qui n'ont pas vécu pour lui, que va-t-il leur arriver? Au verset 9 de notre texte, il est écrit « Je vis les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu ». Au cours de l'histoire, ce n'est pas juste une toute petite poignée de chrétiens qui sont morts à cause de leur témoignage basé sur la parole de Dieu, mais il y a des millions de chrétiens qui sont morts en martyr. Une question brûlante surgit au verset 10. Ils crièrent d'une voix forte « Jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? » Notre Sauveur Jésus avait promis lorsqu'il était ici-bas sur la terre, on s'en souvient en Luc 18, 1 à 8, que Dieu allait faire justice à ses élus en son temps. C'est une promesse entièrement digne de confiance. Mais quand? Dieu va faire justice à ses élus, mais quand? Verset 11. « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. C'est Dieu qui décide des temps et des moments selon sa sagesse parfaite. « Tout ce qu'il fait est parfait. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. » Autrement dit, « Patientez, vous qui êtes sur la terre et qui attendez la justice que Dieu va faire à son peuple, patientez quelque temps encore. » Puis, dans les versets 12, 13, 14, est évoqué le jugement dernier qui nous donne un petit aperçu de ce qui attend. Les ennemis des chrétiens, tous ceux qui s'opposent au Seigneur, ils vont vivre une détresse terrifiante, « Un effroi sans précédent, une terreur épouvantable » qui nous est décrite un petit peu plus dans les versets 15 à 17, sur lesquels nous allons nous arrêter plus longuement dans les prochaines minutes, et que je relis maintenant. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister? » Les personnes qui n'aiment pas Dieu, qui même le détestent et le combattent, n'existent pas seulement dans des pays très, très, très lointains où il n'y a pas de liberté religieuse, mais on les retrouve aussi, ces personnes-là qui n'aiment pas Dieu, dans notre pays, dans notre province, dans nos villes, dans nos villages, et parfois même au cœur de nos familles. Parfois, ils sont enragés, ils veulent nous décourager de continuer à suivre le Seigneur notre Dieu, par leur poison mensonger, ils veulent placer en nous le doute, et certainement vous les avez au fil de votre existence en tant que chrétien rencontrés ou eu des discussions avec les uns et les autres qui vous ont peut-être déstabilisé ou ébranlé à cause de leur hargne, de leur inimitié contre Dieu et contre son peuple. Mais qu'est-ce qui va leur arriver s'ils persistent dans cet endurcissement contre Dieu? Ça n'ira pas bien pour eux, nous dit l'apôtre Jean, qui est inspiré de Dieu. Ça n'ira pas bien du tout, ça n'ira tellement pas bien qu'il va venir un jour où ces personnes-là vont être désireuses d'être à notre place, mais ils ne pourront pas. Dans les versets 15 à 17, il nous est révélé la grande priorité des priorités des ennemis de Dieu, c'est de se cacher de Dieu, loin de sa colère. Leur espérance est d'éviter la colère de Dieu. Ils veulent se cacher. Ils se cachernt dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Car le grand jour de leur colère est venu, la colère du père et de l'agneau. Et qui pourrait subsister? Au grand jour du jugement, il n'y aura aucun athée. L'athéisme consiste à nier l'existence de Dieu ou refuser de croire en Dieu. Au grand jour du jugement, il n'y aura aucun athée. Terminus, une fois pour toutes, de tout athéisme. Le psaume 10, verset 4, dit « Le méchant dit avec arrogance, il n'y a point de Dieu. » Mais au jour du jugement, toute arrogance va disparaître pour toujours. Ces gens n'ont pas voulu croire pendant qu'ils étaient sur la terre en ce Dieu si bon qu'il avait ses bras ouverts pour les accueillir. Ils vont le voir, mais en tant que leur juge, leur erreur va se transformer en terreur. C'est ça que décrit les versets 15, 16 et 17. Pendant que les ennemis de Dieu vivaient sur la terre, les croyants, autour d'eux de mille manières, les encourageaient à se confier en l'Éternel, à se réfugier en Jésus-Christ, le seul sauvat. Mais eux disaient « Non, on ne veut pas. » Ils se moquaient des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, avec amour, se dévouaient pour leur dire « Si vous voulez éviter la colère à venir, il faut se confier en Jésus-Christ. » Mais eux refusaient. Ils vont, par conséquent, devoir faire face à la colère de Dieu, l'affronter, la subir. Et cette importante question, à la fin du verset 17, nous dit « Qui pourrait subsister? » Cette question-là, nous la rencontrons très souvent dans la parole de Dieu, à plusieurs époques, dans la bouche de plusieurs personnes, souvent des prophètes, pour interpeller et réveiller les auditeurs de la prédication de la parole de Dieu. Par exemple, Jôme 41, 2. L'Éternel dit « Qui donc me résisterait en face? » Psaume 76, 8. « Dieu, c'est toi qui es redoutable. Toi, qui peux tenir en face de toi? Autant de ta colère? » Psaume 130, verset 3. « Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? » Naoum 1, 6. « Qui résistera devant l'indignation de l'Éternel? Qui tiendra contre son ardente colère? » Malachie 3, 2. « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand l'Éternel paraîtra? » Personne, personne ne pourra résister, ne pourra subsister devant la colère de Dieu. Ils se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. « Vaine cachette. » Le prophète Naoum dit que la fureur de l'Éternel brise les rochers. Naoum 1, 6. « La fureur de l'Éternel brise les rochers. » Quand Dieu frappe un pécheur qui n'est pas en Jésus-Christ, rien ne peut aider le pécheur. La Bible dit « Les montagnes fondent comme de la cire devant l'Éternel. » Somme 97, 5. Autrement dit, ce sont les faux, les mauvais refuges des pécheurs qui vont être dissous. Et non pas les pécheurs. Les pécheurs, ce qu'ils veulent ici, c'est être dissous. C'est disparaître, c'est être annihilé pour toujours. Mais non, non, non. Ça ne se passera pas de même. Mais leurs faux refuges vont être dissous. Ils disaient aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous. Cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Ils sont en train, on pourrait dire, dans un sens de prier. Maintenant qu'il est trop tard, les voici tous très sérieusement occupés à prier dans un sens. Tout a changé pour eux. Ils ont refusé d'adorer Dieu, de le connaître, de grandir en lui, de l'aimer, de recevoir son Fils, de vivre pour lui, d'être au cœur de son Église. Ils se rendront compte à quel point ils ont été insensés. Ils ne peuvent plus s'en remettre au Créateur parce que la porte de la grâce a été fermée pour eux puisqu'on se retrouve devant le jugement dernier en quelque sorte. Donc, ils invoquent la matière inerte que Dieu a créée, les rochers, les montagnes. Lequel d'entre eux aurait imaginé en arriver là un jour? Lequel d'entre eux, si on lui aurait dit quelque temps avant un jour, tu vas arriver au point? Tu vas supplier les rochers et les montagnes de tomber sur toi et ils nous auraient ridiculisés. « Pendant leur séjour sur la terre, Dieu les appelait sans cesse par sa parole et leur disait, tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Grand message de bonheur, de paix, d'amour, de bonne nouvelle, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Ce message-là a été répété depuis des siècles, depuis des millénaires. Mais ils ont dit non. Ils ont refusé de l'écouter. Ils se sont moqués de ceux qui leur partageaient ce message-là. Si seulement ils avaient eu plus de bon sens, ils auraient saisi la bonne nouvelle lorsqu'elle était à portée de main. Ils prient les montagnes et les rochers, mais les montagnes et les rochers ne peuvent pas les exaucer, ne peuvent pas les secourir. Ils sont impuissants. Si les montagnes et les rochers pouvaient parler, peut-être qu'ils leur diraient, « Oh, ce n'est pas à nous qu'il faut s'adresser. Vous avez affaire à Dieu. C'est Dieu que vous devez confronter. » Mais ils l'ont négligé toute leur vie, ils l'ont méprisé. Donc maintenant, ils invoquent la nature inanimée. Ils invoquent ce qu'ils ont appelé toute leur vie, Mère Nature. Mais Mère Nature ne peut pas les secourir, les sauver, les délivrer. Pôtre Paul écrit en Romain, « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? » Psaume 14, « Les sensés disent en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils n'invoquent pas l'Éternel. » Ils n'ont pas cru en Dieu, ils ne le prient pas, ne l'invoquent pas. Ils disent, il n'y a pas de Dieu, donc ils n'invoquent pas Dieu. Ils vont invoquer les montagnes, les rochers. Nous qui avons le privilège de connaître le vrai Dieu, nous l'invoquons Dieu. Nous nous confions en lui tous les jours. Nous disons comme Pierre sur la mer, « Seigneur, sauve-moi! » Et nous nous réjouissons en lui et il prend soin de nous. Et il nous aime, il nous garde, il nous protège tous les jours. Il est notre bonheur, notre paix. Nous sommes des amis, familiers de Dieu en Jésus-Christ. Mais eux, ils ont dit non. Ils l'ont repoussé, ils l'ont rejeté. Ils se sont endurcis. Ils se sont méprisés le sang, dit la Bible, précieux de Jésus. Ils récoltent maintenant ce qu'ils ont semé. La Bible répète, « Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. » On a l'impression qu'ils craignent Dieu, mais trop tard, ils sont mal pris. Les montagnes et les rochers ne les entendent pas. Mais qui sont ces ennemis ici qui sont mentionnés? Regardons les diverses sortes d'ennemis. Notez qu'il y a toutes sortes de catégories de personnes ici mentionnées. C'est très intéressant. Le verset 15 dit, « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres. » Les rois de la terre et les grands, en général, ce ne sont pas des gens peureux qui se cachent dans des trous de rochers. Mais ce sont des gens qui sont pleins de confiance en eux-mêmes, qui font la loi, qui dirigent, qui exploitent, qui font tout ce qu'ils ont envie de faire. Pourtant, regardez-les ici. Ils sont comme placés dans le même sac que les esclaves et que tous les gens qui sont pris de panique devant la colère de Dieu. On les imagine coincés, même pas de place pour se mettre les coudes, remplis dans un trou de rochers. La grandeur des gens, lorsqu'elle est placée devant Dieu, elle est vraiment minuscule, pour ne pas dire inexistante. La couronne du roi anti-Dieu n'est pas une couronne anti-colère de Dieu qui place le roi à l'abri de la colère de Dieu. Le roi ne peut pas lever son sceptre assez haut pour que le grand roi des rois, le Dieu très haut, vienne renverser son sceptre. Il est écrit en Ésaïe 40, 23. « L'éternel réduit les princes à rien et ramène au néant les juges de la terre. » Job 12, 19. « L'éternel renverse les autorités les plus stables. » Donc, les rois, les grands, nous, on est porté à les adulés souvent, mais regardez devant Dieu, ceux qui rejettent Dieu, ce qui va leur arriver. Le verset 15 parle aussi des chefs militaires. Vous imaginez un chef militaire avec son regard sévère, ses paroles, ses commandements impétueux, qui se fait obéir aux doigts et à l'œil. Mais devant l'éternel des armées, l'éternel des armées, qui est-il? Il n'est vraiment pas grand-chose. Il ne peut rien, en réalité, devant la colère de Dieu. Il est impuissant. Les yeux du monde peuvent envier les chefs militaires qui ont tant de pouvoir, mais les voici ici avec un seul et unique désir, se cacher, disparaître, être annihilés devant la colère de Dieu. Vous voyez comment leur discours va changer. Le verset 15 parle aussi des riches. Prenons un riche. Prenons, on pourrait dire, le fils aîné de Maman. Même s'il est hérité de tous les trésors de l'univers, il ne pourrait pas éviter la colère de Dieu. Tout l'or, tout l'argent, tous les biens ne pourraient pas servir pour faire en sorte que, ouf, ils ne viennent pas sous la colère de Dieu. Impossible. Les prophètes ont parlé de ces riches dont la convoitise n'est jamais satisfaite. Ils achètent terrain sur terrain, maison sur maison, château sur château. Mais là, regardez-les ici, ils vont se cacher dans des trous de rochers. Ils vont être très contents s'ils peuvent trouver un trou de rocher qui va les éviter la colère de Dieu. Vous voyez le contraste de ce qu'ils vont vivre. Le verset 15 parle aussi des puissants. Les puissants, face aux dieux tout-puissants, sont moins puissants qu'un verre de terre mort. Ils n'ont pas la capacité de résister, de subsister devant Dieu. Le jugement de Dieu, dit la Bible, va rendre peureux, même les plus puissants. Le livre du Lévitique nous parle de ces hommes qui tremblent devant une feuille d'un arbre qui a bougé un petit peu. C'est l'image ici. Le verset 15 parle aussi de tous les esclaves et les hommes libres. C'est intéressant que ces deux catégories de personnes soient mises ensemble. On pourrait penser que l'esclave lutte pour être libre. Le libre lutte pour être puissant. Le puissant lutte pour être un chef militaire. Le chef militaire lutte pour être riche. Le riche lutte pour être grand. Le grand voudrait être roi. Mais à la fin, ils sont tous à rien. Devant la réalité du jugement dernier, le Seigneur Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est ce que nous croyons, c'est la confession de foi du peuple de Dieu. La mort va leur faire tout perdre. Et le jugement va les précipiter dans la ruine éternelle. Tous ces gens auront vécu sans répondre à l'appel du Fils de Dieu, qui leur disaient, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ils ont repoussé, rejeté. Maintenant, ils se retrouvent ensemble. Un roi comme un illettré, un lime comme un esclave. Tous ensemble, dans le même sac de misère et de douleur. Les géants de notre monde, au niveau de la puissance, de la richesse, de la célébrité, ceux que nous faisons l'erreur d'appeler des méga-stars. Ils ne sont que des vers de terre orgueilleux qui ne pourront jamais regarder le Seigneur en face à cause de sa colère. Le jour vient où tous les « Joe Cool », appelons-le même, vont plier le genou devant l'éternel. Ils vont finir de se bomber le torse, d'écraser les chrétiens, de les humilier, de les intimider. Ça va être fini, ça. Ils vont entrer dans le pays des regrets éternels. Ce texte d'Apocalypse 6 nous enseigne que les ennemis de Dieu désirent être annihilés. Ils désirent entrer dans ce qu'on pourrait appeler la non-existence. Ce n'est pas de mourir qui leur fait peur, c'est d'affronter la colère de Dieu. Mais ils ne peuvent pas devenir non-existants parce que Dieu serait injuste s'il ne punissait pas les fautes. Dieu a promis le châtiment éternel. Qui que nous soyons ici aujourd'hui, nous allons rencontrer un jour ou l'autre l'agneau de Dieu. Nous avons chanté tantôt des beaux chants. L'agneau de Dieu, nous allons tous le rencontrer un jour. Soit son précieux sang nous couvre, ici, maintenant et pour toujours, ou soit nous ferons face à sa redoutable colère devant laquelle nul ne pourra subsister. Pourquoi ne pas nous soumettre au Seigneur dès aujourd'hui si nous ne l'avons jamais fait? Le prophète Jérémie demande « Combien de temps tarderas-tu encore? » Quelle question! Combien de temps tarderas-tu encore? Qu'est-ce que ça va prendre encore de plus pour que tu te confies dans le Seigneur et que tu vives pour lui? C'est insensé de continuer à vivre comme si l'éternité n'arrive pas à grands pas. Dieu nous a envoyé son merveilleux Fils unique, Jésus, pour que nous puissions être délivrés de la colère à venir. Dieu a pourvu à la cachette parfaite pour nous. C'est son Fils. Colossiens 3.3, l'apôtre Paul, dit « Notre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. » Quel merveilleux verset! Notre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. Le rocher qui nous protège, c'est le Seigneur Jésus. La Bible appelle le Fils de Dieu le rocher. Si nous construisons notre vie sur lui, viendront les tempêtes, les vents, quelconque nous serons à l'abri. Aussi, nous n'avons pas besoin des montagnes pour nous cacher. Le psaume 125 commence en disant « Celui qui se confie en l'éternel est comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas, elle subsiste à toujours. » Parce que nous sommes liés, attachés au Fils de Dieu, greffés à lui, nous sommes en sécurité. Écoutez Romains 5, versets 8 et 9. « En ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Sauvés par lui de la colère. Sauvés par lui. La Bible dit « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? » Un si grand salut. Ceux qui ne sont pas en Jésus n'auront aucune sécurité nulle part. Ils n'échapperont pas. Leur péché va leur apparaître dans toute son horreur. Présentement, ils peuvent penser que leur péché, ce n'est pas grand-chose. Le péché, ce n'est pas grand-chose. C'est comme un bouchon de liège, comme une plume, ça ne pèse rien. Mais un jour, ils vont se rendre compte de la gravité de leur péché et à quel point ils vont être écrasés sous le poids de leur péché et la colère de Dieu. C'est pour ça qu'ils vont désirer la destruction. Rochers, cachez-nous. Montagnes, tombez sur nous. Les Alpes, la cordillère des Andes. L'Himalaya, l'Everest, le rocher de Gibraltar, tombez sur nous. Cachez-nous. Loin de la colère de l'agneau. Jésus aurait pu faire disparaître comme ça la montagne de leur péché. Jésus aurait pu être leur médiateur qui allait intercéder pour eux. Il aurait pu être leur avocat qui allait plaider pour eux, mais il sera leur juge. Jésus aurait pu être leur avocat pour conclure. Je sens le besoin de préciser quelque chose. Nous avons lu au verset 11. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Le peuple de Dieu est un peuple qui attend. Je rencontre souvent des personnes qui disent, moi, attendre, là, c'est pas pour moi, mais je veux rien savoir. Mais on ne peut pas être chrétien si on n'est pas prêt à attendre. Écoutez ce que dit notre confession de foi en parlant du retour de Jésus-Christ pour juger les vivants et les morts. Dans toute peine et persécution, nous attendons du ciel celui-là même qui s'est auparavant présenté pour nous devant le tribunal de Dieu et éloignant ainsi toute malédiction. Nous attendons qu'il jette dans la damnation éternelle tous ses ennemis et les nôtres et qu'il nous prenne avec tous les élus dans la joie et la gloire célestes. Nous attendons. Mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, Dieu n'intervienne pas ici, maintenant, sur la terre pour faire tomber des jugements sur ses ennemis. Ça arrive. Bien que la justesse ultime sera vraiment manifestée au jour du jugement dernier, Dieu inflige parfois ici-bas, sur la terre, des châtiments contre ses ennemis. Deux, trois exemples. Je me souviens du 25 décembre 1989, il y avait le président de la Roumanie et sa femme qui ont vécu une mort atroce lors d'une révolution et ce couple-là avait énormément persécuté et tué des chrétiens pendant des dizaines d'années. Ils ont connu une mort atroce. De nombreux ennemis de Dieu terminent leur jour ici-bas, dans une terreur extrême. L'infirmière de l'écrivain Voltaire a dit pour toutes les richesses de l'Europe, je ne veux pas voir un autre infidèle mourir. Un autre ennemi de Dieu criait « L'enfer, l'enfer, l'enfer ! » sans arrêt, des heures de temps, au point que sa famille l'a abandonné dans ses gémissements, ne pouvait plus supporter ça. Il y a des exemples de jugements particuliers dans l'histoire qui sont des gages du grand jugement dernier qui s'en vient. Le retour de Jésus-Christ apportera les malédictions et les bénédictions finales. Dieu va faire justice à ses élus. Demeurons en lui, en Jésus, cachés en lui. Amen. Amen. Je ne comprends pas « L'enfer, c'est ce que je ne comprends pas. » Sous-titrage ST' 501